On s'en fiche que tu sois millionnaire ou pas millionnaire, c'est comment tu gères ton argent. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère les gars que vous avez bien depuis la dernière fois. N'hésitez pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Ici c'est Jonathan Hatchi, l'idée de cette chaîne, ça pourra te permettre d'être type géographiquement, de créer ton business en ligne. T'as tout en description pour pouvoir aller plus loin. Arrête de chercher des excuses, c'est offert. En plus, moi je l'ai fait, j'ai redoublé mon BEP, j'ai grandi à l'Evry dans le 91, dans le quartier des Pyramides. Et pourtant j'ai réussi à le faire. Les gars arrêtaient de chialer et passaient juste à l'action. Et passons directement au sujet de la vidéo. L'arnaque du millionnaire. Alors qu'est-ce que j'entends par là ? Pourquoi ? Quel est l'objectif Jonathan de cette vidéo ? C'est quoi ? On ne comprend pas. On ne comprend pas. L'arnaque du millionnaire de quoi ? Alors je fais cette vidéo pour parler de... Du coup, on parle du millionnaire. Pour savoir, est-ce qu'on est vraiment riche lorsqu'on a un million ? Comprendre exactement qu'est-ce que représente ce million. Parce qu'il y a différentes... Je vais y revenir, mais il y a différentes manières d'être millionnaire. Et elles ne sont pas toutes équivalentes. Pour que tu arrêtes de demander à tout le monde, est-ce qu'ils sont millionnaires ou pas ? Parce qu'en vérité, ce n'est pas la réelle question que tu veux lui poser. Est-ce que réellement, quand on a un million, on peut le dépenser comme ça et vivre la belle vie ? On va voir la réalité du million exactement. Donc, tu es d'accord avec moi ? Tu me diras, mais je pense que tu es d'accord avec moi, qu'il y a quatre types de millionnaires. Donc, il y a le millionnaire immobilier, le millionnaire en action. Donc, ça, c'est comme ça que Forbes fait leur classement. Le millionnaire qui a le million sur son compte, donc en cash. Donc, en général, c'est super rare. En général, les gars ont ça dans des actifs. Normalement, c'est rare que tu aies un million comme ça sur ton compte. Et millionnaire avec sa société, ça veut dire que ta société, elle a fait un million. Donc, déjà, tu vois bien le truc venir sur les quatre types de millionnaires que j'ai t'ai donné. Les quatre ne peuvent pas utiliser l'argent de la même manière. OK, donc, on va voir le premier millionnaire sur ton compte. Tu as un million sur ton compte. Bon, ça, c'est le plus simple. C'est le plus simple à expliquer. En gros, tu as un million sur ton compte. Donc, comme je t'ai dit, c'est super rare. En général, les gars qui ont un million, je ne sais pas, qui ont charbonné pour avoir un million, qui ont créé leur société ou je ne sais pas, qui ont revendu, j'en sais rien. C'est rare qu'ils aient un million sur leur compte. En général, c'est passé dans des actifs, que ce soit l'immobilier, la bourse. OK, souvent, après, ce qui peut arriver, c'est qu'il y a des joueurs de l'auto qui ont ça. Mais voilà, ce n'est jamais une bonne idée de laisser son argent sur le compte comme ça, un compte courant comme ça, un million parce qu'il peut sauter, surtout en période de crise. Vu la conjoncture que l'on est actuellement, ce n'est vraiment pas conseillé de laisser son million sur son compte. Déjà, d'une part, d'une manière générale, parce qu'avec la dépression, tu perds de l'argent, donc ça ne te sert à rien. L'argent, c'est fait pour être circulé. Ça ne t'appartient pas, l'argent. Il faut le faire circuler justement pour qu'ils puissent te rapporter de l'argent, tout simplement. Et en plus, troisièmement, en période de crise, bientôt, ils vont pouvoir ponctionner sur ton compte si jamais il y a un problème. Tu vois ? Donc, oui, oui, c'est écrit. Donc, les gars, de toute façon, les gars qui regardent, ceux qui ont un million, de toute façon, je ne pense pas qu'ils regardent mes vidéos. Mais voilà. Et puis, ils le savent que tu peux faire ponctionner ton argent à tout moment. Tu vois ? Donc, c'est clairement la folie de laisser tout son argent comme ça sur un compte en banque. Tu vois ? Millionnaire en immobilier, ça peut être du coup, un millionnaire en patrimoine. Ça veut dire quoi ? Ça se trouve, je ne sais pas moi, ton oncle, il a acheté il y a 20 ans un appartement sur Paris quand ça ne valait pas grand-chose. Et aujourd'hui, avec l'augmentation, ça vaut un million. Donc, le gars, il est millionnaire. Il est millionnaire. Maintenant, est-ce que sa vie, elle a changé ? Ah non, ton oncle, il vit comme d'habitude et ça ne change rien du tout. Donc, après, il pourrait le revendre. À ce moment-là, il pourrait toucher son million. Ou tu vis dans une maison qui vaut un million. Pareil, ça peut être la maison de tes darons. Ils ont acheté à l'époque et genre tu vis dedans et voilà. Du coup, la maison, ça a pété un petit peu, je pense à Disneyland, près de Disneyland. C'est un endroit que je sais que ça a pété de ouf. Du coup, tu te retrouves avec une maison qui vaut un million. Mais est-ce que ça a changé ta vie ? Est-ce que c'est comme tu vois le million ? Ah ouais, machin. Parce que lui, il va te dire, oui, je suis millionnaire. Mais tu verras qu'il galère pareil. Parce qu'il ne va pas vendre sa maison, il va vivre où après ? Il va vendre sa maison pour aller dans une autre maison. Ça revient au même de toute façon. Donc, du coup, souvent on dit, ouais, millionnaire, millionnaire. Bah ouais, il est millionnaire. Mais bon, son pouvoir d'achat, il est où ? Il ne peut pas vendre. Il ne peut pas dépenser plus que d'habitude. Il dépensera le salaire qu'il touche, tu vois. Et c'est là que tu te perçois que le gars peut être millionnaire et galérer financièrement. Ou sinon, du coup, tu as le millionnaire investisseur. Le millionnaire investisseur, les gars, ils vont te dire, ouais, moi, je suis millionnaire. Ok, ouais, tu as un millionnaire en investissement. Mais surtout, la question que tu dois te poser, c'est combien de crédits tu as sur ce million de patrimoine. Et surtout, la vraie question, vraiment l'essentiel, combien de cash flow te génère aujourd'hui ton un million de patrimoine ? C'est ça qui est essentiel. Parce que souvent, les gens parlent, ouais, le million, le million. Ah ouais, est-ce que tu es million, le millionnaire ? Mais en fait, vous ne comprenez même pas la question, en fait. Ce qui compte, c'est combien de revenus passifs rentrent sur le compte ? Combien est ton pouvoir d'achat ? Si tu as un million, mais que genre, je ne sais pas, moi, tu as super mal géré, et que genre, ça te génère, je ne sais pas, moi, 3 000 euros par mois, ben, tu es indépendant à 3 000 euros par mois. Tu es indépendant financièrement à 3 000 euros par mois. Tu vois ? Moi, pour prendre mon exemple, j'avais presque 500 cas de valeur patrimoine immobilier, mais comme j'avais fait n'importe quoi parce que je ne m'étais pas formé, eh ben, ça ne me rapportait pratiquement rien. Je ne sais même pas combien ça me rapportait. Peut-être 700, je ne sais même pas. Peut-être 800, 9 000, je ne sais même pas. 1 000 euros, je ne sais pas, en fait. Mais tellement c'était ridicule et que je sais que j'avais fait n'importe quoi, je ne sais même pas combien ça me rapportait. Ça ne m'apportait pas grand-chose, en tout cas. OK ? Donc, tout ça pour te dire que combien de crédits tu as dessus, et surtout, combien d'argent ça te rapporte ? Combien de revenus ça te donne ? OK ? Donc, les gens peuvent se tarier de dire, ouais, je suis millionnaire, machin, mais voilà. C'est pour ça que je vous dis, les gars, vous posez des questions. Des fois, les gars, posent des questions, parce que ce n'est pas toi. Toi, je sais que tu ne poses pas ce genre de questions. Les gars, ils sont là en train de poser des questions. Ah oui, je suis millionnaire, mineur, mais s'il veut, le gars, il te met un passement de jambes. Moi, par exemple, si je veux mettre un passement de jambes, je dis, ah ouais, tout ça, j'avais 500 cas, ah boum. Voilà, je dis, j'ai 600 cas, alors qu'en vérité, je galère financièrement. Donc, un gars, il peut te feinter, il te dire, oui, je suis millionnaire, mais en fait, il galère financièrement. Et pour poursuivre, pour t'illustrer le fait que genre, millionnaire, ce qui compte en fait, c'est surtout le revenu passif que tu en tires. Quand tu as un million, par exemple, on va dire à 10%, placé à 10% net, tu n'as pas de crédit dessus. Bon, ben voilà, tu as 10%, tu sais que ça te rapporte 8300, j'avais noté ça, ça te fait au moins 8300 euros par mois. Après, je ne compte pas les charges, voilà, j'ai fait 10% net, voilà, ça te fait 8300 euros. Donc, tu vois, un million, ce n'est pas tant que ça. Si tu as un million placé et tu n'as pas de crédit, tu n'as rien, ben ça te rapporte à 10%, ce qui est une très bonne rentabilité, ça te rapporte 8300 euros. Ça ne te fait même pas 10 000 euros par mois. Donc, tu vois que le million, ce n'est pas trop une question de million en fait, c'est surtout une question de combien tu as de rentabilité. Parce que là, imaginons que tu as 20%, tu as 20% de rentabilité sur combien ? Je te prends un exemple, mais tu as 20% d'ailleurs sur 1 million, du coup, ça va doubler, ça va te faire 16 000 euros par mois. Donc, en vérité, ce qui est vraiment important, c'est surtout comment tu investis ton argent et de combien est la rentabilité et de combien sont les charges, tu vois. Donc, en gros, ça revient à combien est ta rentabilité, ok ? Parce que souvent, je parle avec des amis, ils me disent, ouais, j'ai vu un appartement, il n'est pas cher, je vais l'acheter. Mais en fait, on s'en fiche du prix. Je dis, mais la rentabilité, c'est combien ? Si ça se trouve, il y a un gars, il peut, toi, tu as 10 millions, par exemple, en banque. Si ça se trouve, et quand tu vas le placer, tu vas avoir des revenus passifs, je ne sais pas, je prends un exemple, 10 000 euros. Si ça se trouve, il y a un gars avec 2 millions, il va avoir la même rentabilité, enfin, pas la même rentabilité, il va avoir les mêmes revenus passifs que toi, juste parce qu'il a eu un meilleur deal avec une rentabilité plus élevée, ok ? Donc, qui compte réellement ? Parce qu'au final, qu'est-ce qu'on veut ? C'est avoir de l'argent pour pouvoir faire ce qu'on veut. Et pour avoir l'argent que tu veux, il va falloir des revenus passifs. Donc, il faut aller par l'enfant financièrement à ce niveau-là. Bon, là, c'est la liberté financière. Donc, en vérité, ce que tu as besoin, c'est de trouver les bons deals et bien placer son argent avec des rentabilités les plus élevées possibles sans prendre trop de risques, tu vois ? Donc, c'est pour ça que quand les gars, ils posent des questions, je reviens dessus, oui, mais quand les gars, ils posent des questions, est-ce qu'il est millionnaire, lui ? En fait, ils ne savent pas ce qu'ils demandent, en fait. Ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Les questions, à la limite, ce serait combien de revenus passifs tu as ? Combien de pouvoir d'achat tu as ? C'est ça qui est essentiel. Combien d'argent il reste sur ton compte ? En revenus passifs, d'accord ? Combien d'argent il tombe sur ton compte ? C'est mieux d'avoir des revenus passifs que d'avoir du cash sur son compte parce que le revenu passif, tu le dépenses, ça revient encore tous les mois. Millionnaire en action, ça par contre, c'est super liquide. Donc, du coup, tu peux le dépenser, mais après, c'est pareil. Quand tu as un million, tu ne vas pas le dépenser. Ça, c'est l'esprit de pauvre. Ce n'est pas pour être méchant ou être offensant, je ne sais pas quoi. Quand tu es millionnaire en action, tu ne dépenses pas ton argent. Sinon, il faut qu'il travaille pour qu'il se multiplie. Donc, imaginons que ça te rapporte 15% de rentabilité. Tu vois, on revient encore au même système. Ton argent, à combien ça te rapporte ? Combien de renta tu as dessus ? Imaginons que ça te rapporte le million, il est passé à 15% et que tu prends 6% tous les ans pour pouvoir vivre et tu laisses le reste pour que ça puisse continuer à se multiplier. Tu vois bien que pour pouvoir vivre, tu ne vis pas avec un million. Tu es millionnaire, mais tu ne vas pas vivre avec un million. Donc, du coup, tu vas vivre de tes dividendes de 6% à un million. Donc, du coup, là, le calcul, je ne vais pas le faire maintenant. Mais déjà, tu es en dessous de, je pense que tu es vers les 5 000, je pense. Si tu prends 6% d'un million pour vivre, je pense que tu dois être à 5 000. Parce que tu es à 10%, on avait dit 10% pour ça, ça faisait 8 000. Donc, tu dois être à 5 000, tu vois. Et pourtant, tu es millionnaire. Donc, tu vois, c'est toujours le même système. C'est combien de revenus passifs tu peux tirer de ce million. Il ne s'agit pas d'avoir un million sur son compte et de le dépenser jusqu'à temps qu'il n'y ait plus rien. Ça n'a pas de sens. Tu vois, c'est comme ça que les gars font, les joueurs de football américains, les gars de la NBA, les gars du loto. Dès qu'ils arrêtent de travailler, ils continuent à dépenser comme si c'était comme d'habitude. Ils n'investissent pas. Et puis, à un moment donné, ils n'ont plus d'argent. Tu vois, ils deviennent pauvres. Ils sont obligés de retrouver le travail. Ils galèrent. Voilà. Non, les gens qui sont intelligents financièrement, ils font comme je viens de te dire. Ils utilisent une partie de la rentabilité. Donc, ils se servaient son action pour pouvoir vivre, etc. Ils multipliaient son argent. C'est pour ça qu'un million, tu vois, ce n'est pas grand-chose finalement. Et la quatrième manière d'être millionnaire, c'est un million en CA. J'avais déjà parlé dans une vidéo que la plupart des entreprises font entre 10 à 20 % net. Je ne te parle pas du business en ligne. Je te parle des business physiques qui font en général 10 % net. J'avais parlé avec un franchisé qui m'avait dit, voilà, la plupart des entreprises font 10 %. Si jamais tu arrives à 20, c'est des ventes de services, etc. Voilà aussi pourquoi j'aime les ventes des formations en ligne. Le business de formation en ligne, c'est super, tu vends la connaissance. De toute façon, on est dans une ère où maintenant, c'est la connaissance qui va être échangée parce que les boulots vont être remplacés par des robots de plus en plus. Ça va être maintenant la connaissance qui va s'échanger, qui va se monétiser. Et là, au moins, tu as au moins 80, 90 % de marge. Donc, les gars, ne pas négliger. Ne pas négliger ça. Donc, si jamais vous voulez vous lancer, de toute façon, je t'apprends tout ça. Il n'y a pas que la formation en ligne, c'est comment aussi devenir un influenceur 2.0, comment avoir plus d'influenceurs. Quand tu as l'attention, tu as l'argent qui suit. L'argent, c'est toujours l'attention. Tu as l'information offerte qui est juste en dessous, un influenceur 2.0, prends-la, c'est offert et tu verras que je ne disais pas de conneries. Donc, quand tu fais en gros un million de chiffre d'affaires avec un business classique, il t'en reste 100K, il te reste 100 000 €. Donc, oui, les millionnaires, maintenant, il reste 100K, donc ça fait 10K par mois. On est loin de ce truc, le million, tu vois. En vérité, le gars, il vit avec 10K par mois. Donc, en conclusion, les gars, on s'en fiche que tu sois millionnaire ou pas millionnaire, c'est comment tu gères ton argent. C'est pour ça que ça, c'est la base, comment gérer l'argent. Il y a des gens, ils font beaucoup d'argent, mais comme ils ne savent pas le gérer, souvent déjà, ils repartent à zéro parce qu'ils ont tout dépensé, ils n'ont pas investi. Ce qui compte, c'est comment tu gères ton argent, comment tu le places, à combien de rentabilité. Donc, c'est comme je t'ai dit pour l'exemple, si jamais tu as un million que tu as placé à 10%, moi, je peux avoir 500 000 et je l'ai placé à 20%, eh bien, j'ai les mêmes revenus passifs que toi. Donc, même si ton actif, tu as un actif qui a un million, par exemple, de toute façon, ce million-là, tu ne l'utilises pas pour le dépenser. Ce que tu utilises, c'est des revenus passifs. Donc, en vérité, on a la même chose. Pareil, si jamais tu as un business en ligne, tu vois, en mode influenceur 2.0, comme moi, je prône, tu vois, parce que c'est vraiment un truc long terme. Ce n'est pas pour rien si Will Smith, il est aussi sur YouTube et Instagram et que Kim Kardashian fait des soldats en deux heures grâce à son compte Instagram. Une entreprise physique qui fait un million, elle fait 100 cas de bénéfices. Tu crées ton business en ligne, tu fais 120 cas de chiffre d'affaires. Tu as exactement le même résultat à la fin. En bénéfice. Donc, la vérité, et ça, c'est ce dont on ne parle pas souvent, la vérité, c'est combien d'argent il reste sur ton compte ? Combien d'argent tu as en revenu passif ? Donc, la question que tu dois te poser, ce n'est pas comment je dois devenir millionnaire ou est-ce que les autres sont millionnaires ou pas ? La question que tu dois te demander, c'est combien j'ai besoin pour pouvoir vivre le lifestyle que j'ai envie ? Et du coup, combien j'ai besoin d'investir pour pouvoir atteindre cet objectif de lifestyle. Actuellement, là, par exemple, moi, j'ai des bons deals sur des investissements en immobilier à Cleveland. La dernière part que j'ai acheté, il est à 13,9% de rentabilité. Donc, net. Donc, voilà. Après, c'est vrai que, bon, du coup, tu ne peux pas faire de crédit, tout ça. À moins que… Tu peux. Il faut que tu essayes. Il faut que tu vois. Tu essaies de voir avec ta banque si c'est possible, si tu puisses prendre un crédit et investir là-bas. Mais même un crédit à la consommation, à la limite, ça pourrait fonctionner. C'est juste que peut-être que tu ne pourras pas emprunter beaucoup. Mais déjà, tu peux déjà commencer à investir à partir de 70 000 dollars. Comme ça, ouais, 70 000 dollars, tu peux commencer déjà à trouver quelque chose. Donc, tu commences comme ça, boum, tu crées des rentes, à des bonnes rentabilités. Ça se trouve, ton lifestyle, par exemple, tu vas l'avoir avant même d'avoir le million placé parce que tu n'auras peut-être même pas besoin d'avoir un million placé. Et tu auras déjà les revenus passifs que tu veux. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. OK ? Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je pense que j'ai fait le tour. Tout ce dont je voulais parler. Ouais, voilà. OK ? Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. N'hésitez pas à me mettre un j'aime et un j'aime pas parce que tu es vénère, parce que toi, en fait, je ne sais pas pourquoi tu es vénère, en fait. Donc, si jamais tu veux aller plus loin, les gars, vous avez une formation offerte, les gars. Prenez ça, les gars. Je ne sais pas pourquoi tu me bégayes, pourquoi tu as peur de quoi. Il faut passer à l'action, les gars. Si tu veux entreprendre, tu commences à bégayer pour prendre une formation offerte, il faut te poser des questions, là. OK ? Il faut être un bonhomme, les gars, dans la vie. OK ? Donc, les gars, on ne lâche rien et on reste déterminé. Terminé ! Il y a eux et il y a nous. Choisis ton camp. À un moment donné, dis-leur bien fort qui on est.